En tout cas, les éléments que l'on a, même s'il faut rester toujours présent sur une enquête en cours, éloignent assez fermement les interprétations psychiatrisantes de l'acte. Manifestement, en effet, il y a eu une délibération, il y a finalement des moyens qui sont utilisés pour atteindre une certaine fin, et puis une préméditation incontestable. Alors, ça n'empêche pas que cet individu a dans son parcours psychologique des formes de fragilité, en effet, des actes violents, il battait sa femme par exemple, etc. Donc, en effet, on voit déjà, on commence à voir apparaître le fait qu'il a eu des consultations, par exemple, de vidéos, de vidéos de décapitation, Daesh, etc., qui datent très de plusieurs mois, ce qui fait que ce n'est pas si récent que cela. En réalité, on a l'impression qu'il y a une forme de préparation cognitive, et en effet, ce qui est très récent, c'est les manifestations publiques de sa radicalisation, sa volonté de se laisser pousser la barbe, etc., ce qui éloigne une autre interprétation possible, mais qu'il faut toujours avoir en tête, qui est celle de la dissimulation, ce qu'on appelle la taquilla, c'est-à-dire une stratégie volontaire de dissimulation, de boire de l'alcool, etc. pour ne pas être opéré par les services de renseignement, ce qui est parfaitement compréhensif.